... Village Weps, Plage du Majestique ou encore Baoli, la nuit cannoise bat son plein pendant le festival. Deux Yves-Linois, Xavier Polycarpe et Vincent Brulin ont animé l'une de ses soirées à l'atelier des merveilles éphémères. Le chanteur M s'est également joint à la partie jeune. Xavier et Vincent ont fréquenté le même lycée à la Selle Saint-Cloud. Après leur carrière respective, ils se sont retrouvés et ont créé Macadam Crocodile. Xavier et Vincent, vous représentez le groupe Macadam Crocodile. Vous produisez ce samedi 12 mai sur la terrasse du Five Seas Hotel dans le cadre de la soirée des ateliers des merveilles éphémères. Parlez-nous déjà de l'univers de Macadam Crocodile. Quel est-il, cet univers ? C'est un univers qui est retranscrit par nos deux faciès déjà. Tout part d'une sorte de collectif qu'on a depuis longtemps. On a beaucoup déjà mis ensemble depuis des années, des années, des années. On a eu plein de projets ensemble. On a fait le même lycée, etc. Et l'univers, c'est avant tout le plaisir de jouer, de se regarder dans les yeux, de se suer un peu. Musicalement, ça donne quoi ? Musicalement, ça part d'une envie de jouer en boucle, d'essayer de faire monter une certaine transe dans la musique, apporter une certaine transe avec la répétition. Mais on va dire que nos influences, il y a de la funk, de l'afro-funk, et mélanger avec du disco, du new disco. Des trucs plus modernes. Un peu trippants, comme on peut dire aussi, qui permettent des longues montées, des longues envolées. Et c'est uniquement aussi des performances en live, c'est ça ? « Macamacocodyl » ? Oui, jusqu'alors, c'est qu'on a fait… On n'a rien enregistré, en fait. On n'a rien enregistré, c'est que du live. Et on a fait beaucoup de concerts. Donc on se demande peut-être si on n'a pas enregistré. Et le fait d'être présent ici, à Cannes, pendant le festival, est-ce que c'est un choix de votre part ? Peut-être êtes-vous passionné de cinéma ? Ou ça s'est fait tout à fait par hasard, cette programmation ? Le fait de jouer ici ce soir ? C'est une très grosse opportunité. C'est une très grosse opportunité pour Cannes de nous avoir ce samedi 12 mai, c'est vrai. En fait, le festival s'est construit autour de nous. Ça veut dire que cette année, on voulait faire du Macamacocodyl avant tout. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Peut-être qu'on peut faire un festival de cinéma. Et effectivement, on aime bien le cinéma, d'une certaine manière. Non, et plus sérieusement, c'est Loïka qui s'occupe de l'âme, c'est-à-dire l'endroit où on joue ce soir, qui nous a contactés, il y a des amis, ils nous ont proposé de venir pour le festival. Depuis dans l'Aiguille. Avec toute une bande de musiciens avec qui on est amis, on est habitués de jouer un peu ensemble. Et il y a Mathieu Chedid qui était là aussi. Donc c'est super, on a fait un super jam hier de deux heures. Et qu'est-ce que vous avez concocté ce soir pour les personnes qui vont assister à cette performance ? De la sueur et j'espère de l'envie de danser. Parce que nous, notre but, c'est que les gens dansent, c'est de se faire plaisir, de faire plaisir aux gens. Faire danser les gens, on est vraiment dans ce truc-là, de faire partie de la fête. Plus qu'un show à proprement parler. Merci Vincent et Xavier. Merci à toi Grégory. Et puis, dernier focus de la semaine sur un film financé par la région Île-de-France. Marie-Mange revient avec Joueur. Premier long-métrage de la réalisatrice sélectionnée au sein de la quinzaine des réalisateurs. Festival parallèle à Cannes. Joueur se déroule dans les milieux du jeu parisien. Et là, une jeune femme normale rencontre Abel, un flambeur qui l'entraîne dans sa passion et son addiction. 9 450. On divise comment ? 50-50. On va manger un bout ? Voilà, c'est sur ces images que se referme le rideau de Cannes 78. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine. Cannes 78, c'est à revoir sur notre site internet et notre application mobile TV 78. C'est à revoir sur notre site internet.